Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment faire la différence entre le contenu gratuit sur internet et le contenu payant. C'est-à-dire pour vous, comment vous pouvez vendre des formations quand il y a déjà des tonnes de contenu gratuit qu'on peut trouver gratuitement sur internet. C'est une question qu'on me pose souvent et c'est tout à fait légitime de se poser la question. En fait, le truc, il est très simple. Il y a un concept qui s'appelle Move the Freeline par un marketeur américain qui s'appelle Eben Pagan. Eben Pagan, c'est quelqu'un qui a créé un business dans le domaine de la séduction dans les années 2000 qui est monté, je crois, à 20 millions de dollars. Ensuite, il s'est lancé dans le marketing. A ma connaissance, il a vendu son business dans la séduction. C'est quelqu'un de très brillant. Son nom, c'était David DiAngelo. Justement, dans ses cours marketing, il a un concept, c'est Move the Freeline où il explique qu'en fait, vous ne pouvez pas vous permettre de vous cacher si vous êtes un expert, si vous voulez vendre des formations, de l'information, du contenu payant. Il faut au contraire donner un petit peu vos meilleurs conseils, vos meilleures techniques et c'est ça qui va convaincre les gens un petit peu de la qualité de ce que vous avez à proposer et c'est ça qui va vous permettre de vendre des formations. Alors moi, je vends des formations depuis 2010. Je connais en France, je connais en fait à peu près tous les gens qui vendent des formations, du contenu payant et je peux vous dire que tout le monde applique ce système. C'est vraiment la technique qui marche. Pourquoi ? Parce que première chose, les gens en fait, voilà, imaginons que vous avez un site internet, on va dire un blog, vous avez publié des tonnes de contenu, des articles, des vidéos, des guides, etc. C'est très qualitatif. Il y a tous vos meilleurs conseils. Le problème, c'est que tous vos conseils, ils sont éparpillés, ils sont un petit peu partout. Les gens n'ont pas forcément le temps de parcourir toutes les pages de votre site, de chercher tout ce que vous avez publié, etc. Donc, on va être rien que le fait de prendre l'information, de l'assembler, voilà, pour amener les gens d'un résultat A à un résultat B, eh bien, ça lui donne de la valeur et ça vous permet de le vendre, même si l'essentiel de ce contenu, vous l'avez déjà publié gratuitement. Il y a un blogueur américain qui s'appelle Darren Rose, non, qui est australien d'ailleurs, Darren Rose, qui a un site qui s'appelle Digital Photography School sur la photographie. Il expliquait en fait que le premier guide guide qu'il a vendu, c'était une compilation de ses articles, du contenu qu'il avait déjà publié sur son blog. Il y avait peut-être 20% de trucs qui étaient nouveaux, mais 80% c'était déjà du contenu qu'il avait publié. Il l'a lancé et ça cartonnait, il a fait des dizaines de milliers de dollars avec. Donc, ça ne pose aucun problème. Il faut vraiment donner votre meilleur contenu. Alors, c'est sûr que dans ces formations, on a non seulement l'enchaînement logique qui permet de faciliter la vie des gens, mais évidemment, on va donner son maximum, on va donner des petits trucs en plus, mais effectivement, c'est la réalité aujourd'hui. Les gens qui vendent de l'information, qui vendent des formations, donnent leurs meilleurs conseils gratuitement. Il y a des gens qui en profitent, il y a des gens qui consomment tout le contenu. Il y a des fans qui n'achèteront jamais rien, sauf qu'il y a des gens qui vont acheter parce qu'au bout d'un moment, vous les avez tellement éclatés avec votre contenu gratuit, ils sont tellement contents, ils sont tellement redevables qu'un jour, ils voient passer un truc ou alors vous faites une offre vraiment irrésistible, vous faites une super promotion sur une offre et hop, là, ils vont passer à l'action, ils vont vous acheter quelque chose. Alors, en pratique, ces gens-là, ce n'est pas vos meilleurs clients parce que ce sont des gens qui retiennent vachement, etc. Moi, je dois avoir plus de 50 000 personnes inscrites sur mes listes, donc voilà, ça fait des années, je sais un petit peu comment ça fonctionne. La réalité, c'est que la plupart des gens ne vous achèteront jamais rien et c'est tout à fait normal et c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, sur une liste d'inscrits, sur la newsletter, puisque moi, c'est la newsletter que j'utilise beaucoup, sur 100 personnes qui sont inscrites en général, alors ça varie, mais en général, c'est difficile de dépasser plus de 10 % des gens qui vont devenir clients. Donc, si vous voulez, moi, c'est vrai que là, j'ai une séquence actuellement sur mes blogs où j'ai 16 % des gens qui deviennent clients, donc c'est assez énorme. Il faudrait que je regarde si ça a modifié mon taux général, mais de manière générale, pour la plupart des gens, c'est difficile de dépasser plus de 10 %. Donc, il faut prendre conscience que c'est normal, la plupart des gens n'achèteront jamais rien. Par contre, il y a des gens qui ont envie de vous donner en retour, qui ont envie d'aller plus loin avec vous. Vous pouvez proposer des événements live, des séminaires. Il y a des gens qui ont envie de vous rencontrer, qui sont prêts à payer pour ça. Moi, je vends également du coaching. Je vends du coaching, je vais vous dire un truc, je vends du coaching à 500 € de l'heure. Comment ça marche ? Ça marche parce qu'en fait, je choisis les bonnes personnes, c'est-à-dire que je prends déjà des gens qui font 1 000 € par mois et on a un objectif ambitieux qui est de doubler leur business. Donc, quelqu'un qui fait 1 000 € par mois, il fait 12 000 € par an. Si on double son business, il va faire 24 000 € par an. Investir 6 000 € sur 6 mois pour deux heures de coaching par mois, si à l'arrivée, il passe de 12 000 à 24 000 € de chiffre d'affaires, c'est hyper rentable. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, comment vous pouvez gagner votre vie, même si vous donnez la majeure partie de votre contenu gratuitement, c'est important pour vous faire connaître. Il faut savoir un truc, c'est que le contenu gratuit, le contenu, ce qu'on appelle le contenu gratuit que vous publiez sur vos blogs, sur vos vidéos sur YouTube, etc., ça vous permet de trouver du trafic très qualifié. C'est un truc aussi, il y a peu de gens qui ont… enfin, à ma connaissance, je suis le seul en fait. Si vous voulez, j'ai une séquence de conversion quand les gens s'inscrivent à ma newsletter, ils reçoivent des e-mails pour acheter un produit. Donc, j'ai pu comparer la valeur d'un inscrit qui vient de la publicité Facebook, la valeur d'un inscrit qui vient du contenu gratuit, la valeur d'un inscrit qui vient du contenu gratuit qu'on appelle en fait le trafic organique, c'est-à-dire le trafic naturel, les gens qui cherchent sur Internet, qui ont cherché, qui ont trouvé mon blog ou alors mes vidéos sur YouTube, eh bien, en moyenne, je gagne deux fois plus avec le trafic gratuit. Donc, vous voyez, même si je donne des contenus gratuits, ça me permet derrière de faire des ventes puisqu'il y a toujours des gens qui ont envie d'aller plus loin. Donc, il faut comprendre un truc, juste pour terminer cette vidéo, je me suis un peu éparpillé, excusez-moi, j'ai parlé de pas mal de choses, mais juste pour comprendre cette vidéo, c'est qu'en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on peut tout trouver gratuitement, d'accord ? Vous avez Google, c'est gratuit, d'accord ? Google, il y a tout dedans, vous faites une recherche, vous pouvez tout trouver et c'est gratuit, d'accord ? Donc, en fait, pourquoi les gens payent ? Les gens payent pas pour avoir plus d'informations, pour avoir moins d'informations, mais avoir juste l'essentiel et c'est exactement ce que vous proposez dans une méthode. Quand on vend une méthode, on vend en fait un résultat, d'accord ? Le truc à se dire, c'est simple, c'est que les conseils gratuits que vous donnez, ça a de la valeur, ça aide les gens, mais ce qui fonctionne, c'est la méthode, parce que c'est la méthode qui donne le résultat. Donc voilà, vous avez vos visiteurs qui viennent sur votre site, vous leur donnez des conseils sur comment élever des patates en intérieur ou comment élever des légumes sur votre balcon. Ils sont contents, ils sont super contents, mais après, quand vous sortez un guide, quand vous sortez une méthode, là, c'est un produit payant et c'est un petit peu différent. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu la différence, donnez votre meilleur contenu, essayez d'en mettre plein la vue aux gens qui vous découvrent. C'est comme ça qu'ils ont envie de revenir, de s'inscrire sur votre liste, d'avoir plus de conseils de votre part et éventuellement, un jour, de passer client. J'ai préparé un petit cadeau pour vous. En ce moment, j'offre en fait gratuitement une liste de 32 thématiques rentables pour créer un business sur Internet. C'est des thématiques que j'ai validé, j'ai créé un blog rentable dans cette thématique où je connais des gens qui ont un blog rentable dans cette thématique. C'est gratuit, vous pouvez la télécharger tout de suite en cliquant en dessous de cette vidéo. A très bientôt. 2 2 3 4 5